... Le film que vous allez voir est l'adaptation d'événements vécus par Jack et Janet Smurl et leur famille. Les phénomènes surnaturels sont toujours sujets à controverse, mais on a admis que les incidents dont cette famille a été victime se sont réellement produits. Diverses sources le confirment. L'histoire s'inspire à la fois du livre Maisons hantées, le cauchemar d'une famille, d'interviews des protagonistes et de reportages divers. Des personnages et des dates ont été changées pour le besoin du film. Enfant, je rêvais d'être une princesse, de trouver un prince et de couler des jours heureux à ses côtés dans un palais. Et le seul palais des environs, c'était la vieille Villa Finlay. Les adultes prétendaient qu'il s'y passait parfois des phénomènes étranges. Tout ce que je savais, c'est qu'elle était différente des autres maisons de la ville. J'oubliais la Villa Finlay jusqu'à ce que je devienne adulte et que je m'installe dans cette maison jumelle de Chase Street. Allez, on va chanter un petit peu. Dans les années 70, mon mari et moi perdîmes notre maison et presque tout notre mobilier à la suite du passage d'un ouragan dans ce coin de Pennsylvanie. Comme beaucoup de nos voisins, nous fûmes contraints de chercher un nouvel endroit où vivre. Compte tenu de nos moyens très limités, nous atterrîmes à West Pitson, une ville voisine. Hé, hé, t'arrêtes pas, papa. C'est une rue plus loin. Quelle galère. Oh, moi, je suis trop vieille pour déménager. Peut-être, mais on déménage. N'empêche que je suis trop vieille. C'est la dernière fois qu'on bouge, ma chérie. Tu me le promets. J'ai bien l'intention de rester dans Chase Street jusqu'à ce que... Stop, Ludivine. Et voilà, on est à la maison. Ouais, j'ai l'impression. Allez, les filles, prenez vos poupées. Pas trop dur avec la remorque? Ah, ça va. Ah non, c'est ici. Aout 1975. Une bonne couche de peinture, c'est un tout, les gens. Alors, vous habiterez là, les gars? Je ne suis pas un gars. Oui, nous allons habiter là. Oh, les voisins, bonjour. Bonjour. Je me présente, Cora Miller. Et j'habite juste à côté. Et moi, c'est Janet. Bienvenue. Merci, Cora. Voici mon mari. Bonjour, Cora Miller. Bonjour. Voici sa mère, Marie. Bonjour. Et John, son père. C'est Cora. Bonjour. Bonjour à vous et bienvenue. Merci. Et voici mes enfants. Cathy, descend de là. Cathy, c'est la grande, Colline la petite. Oh, elles sont adorables. Vous allez arranger un peu cette maison. Je ne pourrai pas y rester si on n'y fait rien. Je vous comprends. Nous ne sommes que locataires, mais il y a toujours quelque chose à bricoler. Nous essaierons de la rendre vivable. J'ai l'intention de rester très longtemps dans cette maison. Bonjour, tout le monde. Je te présente Janet. Janet, voici Dorian Bell. Bonjour, ravie de vous connaître. Moi aussi. Vous prendrez bien un de ces petits biscuits faits maison. Vous avez une chance folle. Ils sortent du four pour une fois, pas du congélateur. Vous êtes quelle religion? Et nous sommes catégories. Formidable. Je vous invite officiellement au dîner paroissial que je fais le premier mardi de chaque mois. Votre mari, il travaille où? Oh, il est contre-maître à l'usine de caoutchouc. Dorie. Ben quoi, il aura peut-être envie de s'inscrire au Lions Club si il veut. Je le présenterai. Oh, bien sûr, c'est une excellente idée. Il fréquentait le club de Wilkes-Barre et moi aussi. Maman! Oh, il faut que j'y aille. Laissons-les emménager, Dorie. J'en parlerai à mon mari à dimanche. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Merci, Cora. Au revoir. T'as vu? C'est bien, on a déjà des relations. Il vous plaît, votre côté? Oh, tu dis, j'ai été là pour penser que nous nous étions trompés d'adresse. Nous en ferons quelque chose de bien, maman. Je ne veux pas se faire. Oui? Regarde, chaque grand-père a pris de venir. Oh, je l'aurais deviné, rien qu'envoyant, sacré titi. Après, c'est tudier, je viens de t'aider. D'accord. Je compte sur toi. Jeannette, tu es là ? Oui. Le marteau, tu l'as pris ? Non, je pensais que tu l'avais. Oui, je l'avais, mais je l'ai posé et je ne le retrouve plus. Je me demande où il est passé. Et à ton père, tu lui as posé la question ? Non. Papa, tu lui as pris le marteau ? Non. Tu en es sûr ? Évidemment. À moins que je sois devenu sénile sans le savoir. Tout est possible dans la vie. Tu n'as pas tout vu la porte du placard qui doit normalement se fermer. Ce n'est pas bon. Non, 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 non. Chut ça. Pour aujourd'hui, une seule annonce, mes bien chers frères. Mardi prochain, dîner paroissial. On vous attend à 6h30, comme d'habitude. Si vous ne voulez pas venir les mains vides, voyez avec Annie White. Annie, il manque quelques desserts. À présent, je souhaite la bienvenue à John et Mary Smurl, à Jack et Jeannette, ainsi qu'à leurs deux filles, Colline et Cathy. Levez-vous. Cette église existe pour les besoins de la communauté. Si un jour vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours venir ici. Bon, je sais que vous êtes tous très impatients de connaître la date et le programme de notre petite fête annuelle. Je parie que tu es toute contente d'aller dans ta nouvelle école, n'est-ce pas Cathy ? Non, parce que je ne suis pas avec mes copines d'avant. Oh, mais c'est une belle école et ta maîtresse est jolie comme tout. Moi, je suis restée avec toi à la maison. On fera dix fois mieux à l'école. Je t'accompagne jusqu'à la porte. C'est un petit bébé. Jack ! Arrête-toi dans la machine ! Ça n'est rien, chérie. Jack, éteins-le vite. Et voilà, c'est fini, c'est fini, chérie. Papa a éteint le feu, c'est fini. Il n'était même pas branché. Je me suis pas servie ce matin. C'est vous, les filles ? Vous avez branché la prise et après vous l'avez débranchée pour voir comment ça faisait ? Non, non, tu ne t'en sers surtout pas. Laisse-le. Faut que je file. Au revoir. Au revoir. Au cours des premières années, nous fûmes vraiment très heureux dans Chess Street. La famille s'agrandit. Nous eûmes deux autres enfants, des jumelles, Erin et Sean. Jack fut promu et nommé au service production. Nous étions tous deux très actifs dans la paroisse, surtout moi. Au Lions Club, j'aidais les autres femmes à monter une association d'étudiants contre l'alcool au volant. Jack entraînait l'équipe de baseball de Cathy et Colleen. Allez, vite ! Jeannette ? Oui, je suis en bas. Jeannette ? Jeannette ? Je suis là, en bas, maman. Je mets le linge dans la machine. Jeannette ? Vous voulez quelque chose ? Bonjour, papa. Je vais me demander si... Ça n'a pas l'air d'aller. Vous n'avez qu'à entrer, vous en parlerez avec Marie. Bonjour, maman. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va. Maman, c'est vous qui êtes venue à la maison il y a un instant ? Ah non, surtout pas. Presque j'ai entendu il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Des paroles horturières à vous envoyer directement en enfer. Mon fils est un bon catholique. Il n'a jamais prononcé de telle grossièreté. À moins qu'on les lui ait apprises dans la marine, je n'en sais rien. Mais franchement, je ne pensais pas entendre de pareils propos venant de vous. Enfin... Mais voyons, maman, ça ne peut pas être nous. J'ai conduit Jack à l'usine très tôt ce matin. Je vous ai parfaitement entendu, j'étais là. Mais pourquoi mentirais-je ? Alors, qui était-ce ? Je n'en sais rien. En tout cas, il y avait bien des gens à côté. On aurait dit que c'était vous. De toute façon, je n'ai plus envie qu'on en parle. Je suis si contente de te voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Où sont les filles ? Elles sont au lit. Elles vont gaz. Mais avec ta mère, on s'est disputé. À propos de quoi ? Non, mais j'y suis pour rien. J'étais au sous-sol, occupée à préparer une décives. Et puis, soudain, je l'ai entendu appeler. Je suis montée aussi te voir ce qu'elle voulait. La maison était vide. C'est pour ça que tu restes assise dans le froid. Non, mais écoute-moi. Quand je l'ai vue, elle a commencé par... Arrête, calme-toi, chérie. Je m'inquiète pour toi. Tu es surmenée. Tu sers de chauffeur à presque tout le quartier. Tu organises des réunions avec le club. Tu t'occupes de fleurir l'église. Tu t'épuises. Non, ce n'est pas vrai. Il va falloir que tu renonces à certaines activités. Je vais très bien. Très bien, très bien. Mais tu devrais tout de même te garder un peu de temps pour tes distractions. Tu en fais trop. Ne restons pas là. Viens, on va se coucher. Moi aussi, je suis fatigué. Sous-titrage ST' 501 Jack? Jack! Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui me caressais. Tu vas dormir, chérie. Tu vas dormir. C'est pas vrai. C'est pas juste. Vous avez mangé les meilleurs. Mais ce n'est pas aujourd'hui que je devais apporter le bulletin du club à l'imprimerie. C'était hier. Tu perds la tête. C'est tout ce qui reste comme céréales. Quand est-ce que j'ai fait ça? Je n'ai plus de chemise propre. Tu pensais le mien? Oh mon Dieu. Mais je n'ai pas pensé à sortir le linge. Où sont-elles? Dans le séchoir, excuse-moi, Jack. Je vais t'en chercher une. Pas de panique, pas de panique. Je m'en occupe. Il n'y a pas de quoi s'affoler. J'y vais, j'y vais. Allô? Elle est là, Jo. C'est pour toi. Maman, ça va? Mais bien sûr, chérie. Allô? Salut. Ça suffit, Colline. Est-ce que Sean est habillée? Oui, bien sûr, depuis longtemps. Il reste presque plus rien. Sean? Oh, tu l'as créé, j'en ai vraiment ras-le-bol. Tout ça parce que Colline a la trouille de grossir. Oh, la ferme. Ah, ce soir. Tu ne prends pas de petit déjeuner? Non, je suis à la bourre. Le ruban adhésif, tu l'as mis où? Au coin, s'entendez. Non, il n'y a rien du tout. J'en ai besoin pour coller mon affiche. Je vais avoir un zéro. Parle-moi sur un autre ton, Sean. Je me souviens très bien l'avoir rangé là, il n'y a même pas cinq minutes. Je le vois encore et comme... Mais tu le jures qu'il était là? C'est quand même un peu de pas où est-il passé. Fais-le-tape et d'où-lis. Oh! Vite, c'est Annie. Parle. Tu demanderas la colle à ta maîtresse. Maman! Attends. Viens, tu la mangeras en route. Bonne journée. Au revoir. Faut que j'y aille, moi aussi. Au revoir. D'accord. Au revoir. Maman. 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 Tu devrais sortir de la maison aujourd'hui. Tu as l'air fatiguée. C'est vraiment possible. Au revoir. Tu as l'air fatigué. Vous avez vu un peu ce titre ? Une mère passe le chien de la famille à la moulinette afin de nourrir ses enfants. Mieux vaut ça qu'une mère qui passe ses enfants à la moulinette pour nourrir le chien. Celui-ci est pas mal non plus. Des centaines de jeunes filles enceintes d'un extraterrestre. Les gens sont vus de la moulinette. Jeannette, c'est ton coup. Des fois, quand je vois Herbie, je trouve qu'il ressemble à un extraterrestre. Oh, quel goût. Je suis nulle. Il y a un peu de tonus, là. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Tu trouves que j'ai l'air d'une folle ? Toi ? Tu es la personne la plus saine que j'ai jamais connue. C'est pas ce que dit mon mari. Tu rigoles, je n'irai jamais pensé un truc pareil. Je voudrais bien savoir ce qui te fait croire que tu es plus un clé que les autres. Mais tu recommences comme tout à l'heure. Je fais sans arrêt des cauchemars. Même le jour, c'est pas terrible. Je vois des choses, j'entends des choses, où je sens des choses que personne d'autre ne perçoit. C'est déjà arrivé. Non, je n'ai jamais connu ce genre de sensation. Mais si tu te sens perturbée, il faut réagir. Tu peux peut-être aller consulter un psychiatre. J'ai allé voir un psychiatre ? Tu dois être torturée par des martiens. Eh, Joe, tu leur roules des belles à tes chéris. Maman, Colline, mon bête, dis-lui d'arrêter. Pourquoi est-ce que tu rires comme une folle ? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors là, c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ma chère, je réponds si je veux un poin, c'est tout. Je sais, c'est quand on embrasse en mettant la langue dans la boule. C'est dégoûtant. Je vous remercie, Mme Smurl. Ça faisait deux semaines que j'avais perdu le dernier bouton. Je commençais à avoir froid. Attention, soyez revenu à la maison pour mille minutes. Oui, madame, ne vous en faites pas, je conduis prudemment. Maman, nos amis vont s'impatienter. Passez une bonne soirée. D'accord, on y va. Au revoir. Fais pas de folie, Joe. D'accord. Colline, tais-toi. ... Elle est rentrée plus tôt, Cathy ? Non, pourquoi ? On dirait que quelqu'un prend son bain, c'est bizarre. Je n'entends rien. Moi non plus. Aïe, tu serres trop. Excuse-moi. Tu n'avais rien entendu. Qu'est-ce qui se passe, maman ? Rien, je vais monter voir d'où vient ce bruit. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas, les filles. Maman, tu devrais attendre que papa rentre, c'est mieux. Ne t'inquiète pas, ma chérie, finis sa mise en pli. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, priez pour nos pauvres péchants, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous serai, Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je pourrais savoir ce que tu as. Explique-toi, voyons. Mais j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te met dans cet état? J'arrête pas d'entendre des voix. Des voix? J'entends aussi des pas, des portes qui claquent. Qui est-ce? Je n'ai jamais rien vu. Il n'y a personne, Jacques. Ils ne viennent jamais quand tu es à la maison. Ils ne se manifestent qu'il y a des moments où moi, je suis seule. Non, mais attends. Il sait qui, au juste de qui tu parles. Tu dois penser que je suis folle. Je n'ai jamais dit ça. Non. Non, mais tu le penses, avoulez. Je ne suis pas folle. Mais si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à aller voir ta mère. Elle aussi, elle les a entendues. Jacques, rien ne va plus dans cette maison. Ça n'est pas normal, ce qui se passe. Je ne veux plus rester ici. Je veux m'installer ailleurs. Je crois que j'ai compris. Tu veux carrément qu'on reménage, c'est ça? Oui. Mais c'est hors de question. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se le permettre. Tout l'argent qu'on avait à servir à payer les travaux. Et puis, maman est cardiaque. Elle ne supporterait pas un nouveau déménagement. Jacques, je suis terrorisée. Ça n'est pas normal, ce que j'entends. Je n'invente pas. Ça se passe sous notre toit. Non, Jeannette, il ne se passe rien. Inutile d'insister. Nous ne changerons pas de maison. Jeanette, Jeanette. Je t'ai vu, tu partais. Tiens, j'ai les vins, ce que tu voulais. Je les ai bien calés. Ah, ça, c'est à moi. C'est gentil. Il y a un baptême dimanche et je veux que mes fleurs soient encore plus jolies que d'habitude. Comment vas-tu? Oh, ce n'est pas la grande forme. Cora, tu as deux minutes. Oui. Avant qu'on vienne habiter dans cette maison, aurais-tu entendu dire qu'il s'y produisait des phénomènes bizarres? Non, pourquoi il se passe des trucs bizarres chez vous? Quelquefois, en effet. Je sais, je vais te sembler ridicule, mais les fantômes, tu y crois, toi? À vrai dire, je crois aux bons esprits et aux mauvais esprits. Pourquoi il y a des fantômes dans votre maison? Il y a quelque chose de pas normal. C'est quelque chose que je sens, mais que je n'arrive pas à voir. Une histoire de faux. Non, non. Tu n'es pas la seule à être persuadée de leur existence. J'ai vu un couple à la télévision qui avait photographié des fantômes. Ils donnent des conférences aux quatre coins du monde. Je peux peut-être te retrouver les guides télé du mois dernier. Je te dirai comment ils s'appellent. Il faut que je réfléchisse. Merci. Je fais une brigade pour toi, Adjane. Adjane. Je vais désoquer les cuisses en laissant un manchon. Laisse revenir les eaux dans l'huile avec deux carottes, deux gros oignons hachés, le bouquet et le comportement de sommeil. Louliez avec un litre d'une eau. Calé trois verres. Laisse cuire et découvert jusqu'à l'extension de trois quarts de litre de jus. Laissez aux chinois. Réfloupez. Très cuire et cartole, Chacun avec deux décilitres d'eau, 30 grammes d'oeuvre, une vin testel, une guillere à café de sucre. Brissez la chapeau, les cuisses et les légumes sur le plat de l'herbe. Il est vite ! Maman ! Oui, je sais, vous êtes fâchée contre moi, mais j'ai besoin de vous. Je suis si contente que vous soyez venu. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu une chose étrange. Ce ne sont pas des histoires. Je n'ai pas réussi à voir son visage. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'était horrible. Elle est passée devant moi et ensuite elle a disparu dans le mur. Je perds la raison, c'est ça. Et moi qui pensais que je devenais cinglée ? Vous aussi, vous l'avez vue. Elle est sortie du mur de la cuisine. Elle a filé dans le salon tout de suite après. Et là, elle a disparu. Vous lui disiez la vérité l'autre fois. Vous savez, les gros mots. Oh, mais évidemment. Je vous le jure, Jack était parti au travail. Oh, Janet. J'ai peur, j'ai très peur. Racontez-leur-moi. Je récitais mes prières et... Elle a traversé la pièce, elle est passée devant moi en poursuivant son chemin et elle a disparu dans le mur. Vous n'êtes pas convaincue, j'en étais sûre. C'est pas qu'on vous croit pas, mais... C'est pas ça du tout. On essaie seulement de comprendre ce qu'il y a. Il faut regarder peut-être trop de films d'horreur. Mais c'était pas du cinéma, John. Vous n'étiez pas là, nous l'avons vu. Oui. Attends-moi ! Je ne savais plus vers qui me tournait. Mais il me fallait des réponses. Je me suis mise à lire tous les ouvrages que je trouvais sur le surnaturel. Je découvrais bientôt que d'autres personnes avaient eu des problèmes similaires aux miens. Et d'une certaine façon, cette découverte me réconforta. Tout le quartier a été construit sur d'anciens puits de mine. Dans les années 30, il y a des habitations qui se sont effondrées, et pire encore, dans ce pâté de maison. Il est indiqué clairement dans ce livre que sous une des maisons, les sauveteurs ont déterré des ossements de cochons disposés en hexagone. Ce qui est un symbole, c'est ni plus ni moins le signe du diable. Et la preuve que les adorateurs... Diamette ! Et dans le deuxième bouquin-là, ils expliquent qu'il n'existe que deux façons d'attirer un esprit dans une maison. Ou c'est volontairement, en organisant des séances de spiritisme. Ou alors, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a commis un crime horrible sur ces mêmes lieux. Où tu vas, là ? Et ils peuvent apparaître quand ils veulent. Des fois, ils n'apparaissent qu'à une seule personne. Les autres ne le sentent pas. Alors cette personne s'inquiète. Elle croit qu'elle devient cinglée, mais elle a toute sa tête. Tu vas finir par effrayer les filles avec toutes tes histoires ? Je n'en ai pas discuté avec elle. Et je n'en ai pas l'intention. Jack, on ne peut pas rester comme ça. On devrait se faire aider, tu crois pas ? Jack. Jack ? Quoi ? Tu as entendu ? De quoi tu parles ? Des voix. Ça suffit, Jeannette. Arrête avec ces histoires de voix. T'as pas compris que c'est ton imagination. Jack, je t'en prie, pose la tête sur l'oreiller. Approche. Si tu tiens... Tu n'entends rien du tout. Ça va venir. Tiens, tu vois ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai eu l'impression d'entendre... C'est bon, tu as gagné. Il faudrait mieux que tu dormes de mon côté ce soir. C'est parti ! Jack. Quoi? Je le sens qu'il me touche. Qu'est-ce que c'est? Je le sens, il est sur ma cuisse. Où ça? Ici. Oh la vache, c'est incroyable. Tu le sens? Oui, très bien. Oh, dis-lui de partir, il n'arrête pas, dis-lui de partir. Faut qu'on laisse ma femme tranquille. Arrête immédiatement, tu entends? Tu le sens encore? Non. Tu me crois maintenant? Je te crois. Je te crois. Je vous raccompagne. Merci, c'est un bon dimanche. Merci. Comment va l'école? Ça va, merci. C'est le principal. Merci, grâce à vous, nous nous sentons. Je n'y suis pour rien, c'est grâce à l'amour du Seigneur. Vous nous avez réconfortés, merci. Merci à vous. Et bon dimanche. Passez un bon dimanche, vous aussi. Votre serment m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Bon dimanche, Angie. À vous aussi. Merci. Comment va l'école? Ça va, ça va. Vous savez, c'est... Je sais. Bonjour les petites, je suis content de vous voir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jeanette. J'ai adoré votre serment sur l'amitié. Bonjour, merci, Jeanette. Bon dimanche, tous. Merci. Bien. Excellente journée à tous. Au revoir, Carole. Père Larsen, je peux vous voir un instant? Jeanette, comment allez-vous? J'ai connu des jours meilleurs. Je suis désolé, si vous avez des ennuis, je peux peut-être vous venir en aide. Père Larsen, pourriez-vous venir à dîner vendredi soir? Oui, je pense que ce sera possible. Je pourrais savoir de quel type de problème je vais devoir m'occuper. C'est lié à notre maison, mon père. Je devine quel est le problème. Je ne vous apprends rien. Le chemin du mariage est parfois jonché de difficultés. Et vous tous ici avez connu de durs moments. Il arrive quelquefois, et même souvent, que les fantômes en question ou les démons soient tout simplement les démons que nous avons en nous. Mais dites-moi, avez-vous déjà envisagé d'aller voir un conseiller conjugal? Vous savez, mon père, nous n'avons pas besoin de ce genre d'aide. J'annis moi-même des soirées pour couple en difficulté. Les couples sont reçus à l'église tous les mercredis soirs. Nous avons de nombreux participants, mais je peux vous trouver une place si vous le souhaitez. Moi aussi, je l'ai vu. Mon père, je vous en prie, allez faire le tour de la maison. D'accord, je vais y aller. Mais je veux vraiment que vous y réfléchissiez. Réfléchissez tous à ce que je viens de vous dire. Vous n'aurez qu'à y penser pendant que je ferai le tour de la maison. Entendu, mon père. Merci, mon père. En fait, je veux bénir les lieux. Je dirai une prière dans chaque pièce. Et s'il y avait... S'il y avait une présence dans la maison, vous devriez en être débarrassé. Merci. Bénis ce salon, Seigneur. Protège cette maison, Seigneur, et tous ses occupants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça va mieux. Non, merci, je n'ai besoin de rien. Merci, merci, ça va aller. Alors, qu'est-ce que c'est d'après vous ? Vous pouvez nous aider ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais quoi vous dire. Si ce phénomène se reproduisait, vous n'aurez qu'à m'appeler. Merci, mon père. Je ferai tout ce que je pourrais. Merci, mon père. Maman, qu'est-ce qu'il est venu faire ici ? Il est venu baigner à la maison. Chérie, il fallait le faire un jour ou l'autre. C'est gentil, c'est-à-dire ? Tu le dis ? Tu crois que c'est terminé ? Je suis sûr que notre revenant est allé se prendre une chambre à l'hôtel. Tu dis ça pour me rassurer. Non, j'en suis convaincu. Oh, Jack. Maman, tu veux bien remonter ma fermeture éclair ? Bien sûr. Viens. J'ai l'impression que je vais rater ma confirmation. Pas du tout. Chaune, tu t'en sors avec ton calcul ? Je m'en sors. Je prends quelle cravate ? Je prends la blu. C'est bien ce que je craignais. Si tu savais ce que je suis énervée. Tu n'as aucune raison de l'être. On va chanter « À vous dirais-je, maman », ça te calmera. D'accord ? À vous dirais-je, maman, ce que j'aime tendrement Les bonbons et les images Ainsi que les grands tapages Et ce que j'aime encore mieux C'est un baiser de vous deux Qu'est-ce qu'il se passe ? Arrête, qu'est-ce qu'il se passe ? Arrête ! Maman ! Je suis là, chérie, je suis là. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est quoi, chantier ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai blessé. Attends, attends, fais-moi voir. Lève-toi, mon cœur, lève-toi. Viens, viens, viens dans mes bras. Là, voilà. Ça va aller. Oui, ce n'est rien. Oui, tu as mal, chérie. Je sais, tu as eu peur. Ce n'est qu'une légère enceinte. Cathy va te faire un brancement tout de suite. Cathy, tu vas soigner chante, d'accord ? Et que personne ne touche à ce lustre. Allez, on ne va pas rester là. On ne va pas gâcher cette merveilleuse soirée. Dépêchons. Tout le monde en voiture. Allez. Allez plus vite, les filles. Installez-vous dans la voiture. Je vais chercher grand-père et grand-mère. Maman et moi, on chantait tout d'un coup. J'aurais juré que les chevilles étaient suffisamment solides. C'est moi qui les ai fixées. Tu ne vois pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Ce n'est peut-être pas ta faute. Je me demande ce qui est le pire. Je me demande ce qui est le pire. Dominique Dominique Père Larsen, il faut que je vous parle. On peut peut-être attendre demain, Jonathan. Mon père, c'est très important. La situation ne fait qu'empirer. Je vous en prie, une de mes filles a failli être tuée ce soir. Je ne sais pas qui est cette créature, mais elle a fait tomber le lustre qui était fixé au plafond. J'aurais dû repasser chez vous, mais j'étais persuadé. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire sans les permissions de mon évêque. Enfin, c'est insensé, mon père. Nous sommes de bons catholiques. Souvenez-vous que nous vivons au XXe siècle. Notre église doit s'adapter. Et maintenant, le pragmatisme est de mise. Les esprits et le diable font désormais partie de l'ancienne église. Ce n'est pas de la nouvelle. Voilà pourquoi je ne puis vous aider sans leur consentement. Alors qu'allons-nous devenir, mon père, pensée aux enfants? Je vous ai parlé de mes réunions pour les couples. Père Larsen, nous n'avons pas besoin d'aide pour notre ménage. Nous voulons nous débarrasser de cette présence. Si, Jeannette, vous allez avoir besoin de vous faire aider pour sauver votre couple, car c'est avant tout cela que le diable veut détruire. Ce sera finalement la seule façon de vous en sortir. On va encore être trompée. Je ne sais pas. Ne ratez pas la marche, les filles. Ça y est? Tout le monde est descendu. Allez, dépêchons. Tu vas m'éborner avec ton paradis. Alors, vous n'avez rien oublié? C'est marché dans une place de couillée. On ne lui donnera jamais l'autorisation de nous aider, d'après lui. Mais l'Iblis nous a toujours secourus jusqu'à présent. À quoi servirait-elle? Nous irons sonner à d'autres portes, maman. Nous n'avons pas le choix. Mais où ça? Je n'en sais rien. Venez, rentrons au chaud. Nous serions volontiers partis. Mais Marie n'était pas en état de supporter un déménagement. D'autre part, nous étions certains que quelqu'un pourrait nous aider. J'appelais tous les spécialistes en histoire et en géologie de la région. Je contactais toutes les universités du pays ayant un département de parapsychologie. Un jour, Coram annonça que les Warrens, le couple qu'elle avait vu à la télé, donnaient une conférence sur la recherche parapsychologique. Ce dernier cliché a été pris à West Point. Le général Andrew Bellingham nous avait sollicité pour régler une histoire de revenant qui perturbait ses cadets. L'esprit, qui se prénommait Isabelle, était mort quelque temps après la Révolution et vivait dans un placard à deux pas de la porte du dortoir. Vivait? Oui, enfin, c'est une façon de parler. C'est vissé. Mais Isabelle n'a jamais été agressive envers nous. Il y a dix ans que nous nous consacrons à nos recherches. Le diable sait parfaitement à qui il a à faire. Des esprits ont malgré tout tenté plus d'une fois de nous tuer. Mais reconnaissons-le, ils ont quelques bonnes raisons. Toutes les démarches que nous entreprenons sont épuisantes. Les entités nous utilisent très souvent comme des piles électriques. En quelque sorte, elles nous volent notre énergie. Les gens, dans leur grande majorité, se montrent plutôt sceptiques. Mais nous avons réellement vu ces apparitions. Et l'effet sur les diapos n'est pas dû à un flash défectueux ou de la fumée. Des questions? Le sommeil magnétique, est-ce comme une trance? Oui, si on veut. Mais on peut provoquer soi-même un état de trance. Et il est loin d'être aussi puissant que celui du sommeil magnétique qui, lui, est un état de total abandon. Il est si profond qu'il s'apparente plus à la léthargie. Oui? Lorsque des gens vous reprochent de n'être que des mystificateurs, que répondez-vous? Que nous aimerions bien que ce soit le cas. Merci d'avoir été. Merci. Monsieur Warren? Oui? Ed, appelez-moi Ed. Qu'est-ce que je veux pour vous? Combien est-ce que ça coûte quand on fait appel à vous pour chasser un esprit? Nos services sont gratuits. Vous voyez notre vie en donnant ces conférences. Pourquoi? On en a chez nous. Un esprit, je veux dire. Comment pouvez-vous l'affirmer? Quelque chose est entré dans la chambre et m'a touchée. Et il a balancé un lustre sur mes filles. On n'en peut plus. Il martèle les murs. Il chuchote, il jeûne. On n'arrive plus à dormir. On est fatigué. Et personne ne nous croit. Je sens que je deviens complètement folle. C'est-il matérialisé ou non? Pardon? À quel prix forme vous est-il apparu? Oui, je l'ai vu. Avez-vous remarqué des odeurs particulières? C'était la vomir. Voulez-vous nous indiquer vos noms et adresses? Nous passerons chez vous avant de quitter la ville. Oh, merci. Merci. J'ai assisté à une de leurs conférences. Ce ne sont pas des charlatans. Le bricoire déjà dans le quartier que nous avons engagé un couple de... De spécialistes en démonologie. Jack, au point où nous en sommes, nous n'avons pas le choix. Maman, tu viens, on est prêts? J'arrive. J'ai promis au boutique de leur lire une histoire. Je reviens tout de suite après. Jack, j'aimerais que tu y réfléchisses. Je reviens tout de suite. Qui êtes-vous? Oh ! Non ! Non ! Je vous... Laissez-moi ! Non ! Laissez-moi ! Non ! Non ! Non ! Arrêtez ! Non ! Non ! Non ! Arrêtez ! Quel extraordinaire lanceur ! L'entraîneur a finalement eu raison de le sélectionner. Ce garçon est étonnant ! C'est pas croyable. Mais alors, il peut recommencer n'importe quand ? C'est bien ce que je crains. Nous avons cueilli très peu de témoignages sur ce type d'agression en 10 ans. C'est même assez rare. Et vos filles, vous les avez mises au courant ? Non. Pas encore. On ne veut pas les effrayer. Oui, je comprends. C'est bien fait, Luther. Jusqu'ici, en tout cas. Bon. Vous êtes prêts ? Lorraine va visiter la maison et voir si elle peut détecter une présence. Moi, pendant ce temps, je vous poserai des questions assez personnelles auxquelles vous répondrez du mieux que vous pourrez. Entendu. On essaiera. Sois prudente. Mais ça se passera très bien. J'ai trouvé la plus efficace des protections. Un nouveau est-il alcoolique ? Y a-t-il de grands buveurs dans votre famille ? Vous savez, je bois une bière de temps en temps, pas plus. Vous prenez des médicaments ? Des somnifères ? Je ne vois pas le rapport. Je veux être franc avec vous. Dans la plupart des cas, les victimes s'adonnent à la boisson, à la drogue. Elles sont un terrain idéal pour les esprits maléfiques. Avez-vous entendu parler de satanisme ? L'avez-vous pratiqué ? Non. Avez-vous envie de battre vos enfants ? Pourquoi cette question ? Parce que les esprits ont le pouvoir de vous pousser à faire tout ce qu'ils veulent. Des problèmes conjugaux ? Non. Non. Enfin, comme tout le monde. Un sujet délicat, je sais, mais il faut que vous précisez. Tu veux répondre, Jeanette ? Pouvez-vous twitter ? Un coup, Seriously. Applaudissements ? Estou! Aspignants ? On a berry de deux mois... On aれて... Ép Crazy. Enf Que s'ils mettent... Ostat Mais Avenue Oh, mon Dieu, il est là. Bon, moi, et maintenant. S'il se reproduisait des phénomènes semblables, la caméra pourrait vous être utile. Elle capte parfois ce que l'œil ne voit pas. Oh, il est froid. Attendez. Je vais vous en servir une tasse. Vous trouvez quelque chose? Oui, j'ai bien peur que oui. Il y a au moins quatre esprits qui se cachent chez vous. Le premier est une femme âgée. Elle a l'air bouleversée, mais elle n'est pas dangereuse. Il y a aussi une jeune fille. Je ne pense pas qu'elle soit violente, mais je ne le jurerai pas. Est-ce que c'est elle qui s'est jetée sur moi? Non, mais j'y arrive, Jack. Le troisième esprit est un homme et... il est évident qu'il a beaucoup souffert dans cette maison. J'ignore de quelle façon il est mort. Cela dit, je suis sûre que c'est arrivé ici. Janet, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'aimerais que vous gardiez votre calme lorsque je vous raconterai l'histoire du quatrième esprit, celui qui vous a agressé, Jack. Je peux tout de suite vous dire qu'il s'agit d'un démon. Et ce démon utilise les trois autres esprits pour détruire votre famille. Pourquoi? Pourquoi s'en prend-il à nous? Franchement, si je me base sur vos réponses à mes questions, je suis incapable de l'expliquer. Ce que je sais, par contre, c'est que vos deux grandes ont dépassé l'âge de la puberté. Cela lui donne l'énergie nécessaire pour refaire surface. C'est un schéma classique. Il se sert de leur enthousiasme et de leur sensibilité pour vous déstabiliser. Vous avez fait des travaux de rénovation. Bien sûr, c'était tellement sale ici. C'était un vrai taux dit avant. Ils étaient sûrement endormis. Vous les avez réveillés peu à peu. Combien de temps cela va-t-il durer? On peut les arrêter au moins. Nous allons tenter une expérience, si vous voulez bien. Et ne nous met pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je sens une très forte présence derrière moi, près du mur. et une autre encore plus forte, à côté du bureau. La télévision, attention, aide. Jack! On va le calmer. Esprit, allez-vous, nous sommes de disparaître. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes de disparaître. Esprit, allez-vous, nous sommes de disparaître. Jeanette, le flacon qu'on vous a remis contient de l'eau bénite qui vient de Lourdes. Retenez bien les prières, surtout, elles peuvent vous servir à tout moment. Nous vous appellerons demain. Merci, Ed. Je sens déjà une autre atmosphère ici. Ils sont peut-être partis pour de bon. Possible. Mais vous ne devez pas oublier qu'il n'existe aucun remède contre eux. Seulement des défenses. Si toutefois, ils réapparaissent, il faudra en parler aux enfants. Ils peuvent détruire votre famille. C'est donc en famille qu'il faut les combattre. N'ayez plus peur, nous prions. Merci. N'hésitez pas, c'est normal. Merci. Je vous garde. Au revoir. Au revoir. Qui est-ce, tuyè? C'est Sean. Qu'est-ce qui se passe? Viens, on descend. Colline. On passe. Sean. Sean, ma chérie. Je suis là. C'est fini. Sean. Je suis là, mon cœur. Je suis là. C'est fini. C'est fini. On n'a pas peur. Dis-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi. Je t'ai couché. Je dormais subitement. On m'a sorti de mon lit. J'ai crié. Je t'ai marre de terre. Qui ça? Je ne sais plus pas. Arrête de pleurer. Au nom de Jésus-Christ, je te somme de disparaître. Qu'est-ce qui se passe, maman? Esprit maléfique, je te somme de disparaître. Venez, mes chères. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ, je te somme de disparaître. Esprit impur, je t'ordonne de disparaître. Tu m'entends? Ça va, c'est terminé, maman. Et père, papa? Maman, qu'est-ce qui nous arrive? Chérie, notre maison est hantée. Hantée? Par un esprit qui veut à tout prix nous séparer. Mais si nous y mettons tous, nous réussirons à chasser. Tu en es sûre? Comment? Nous sommes une famille, nous sommes forts. Nous connaissons des gens merveilleux. Les esprits n'ont pas de secret. Pour eux, ils vont nous aider. Que nos copines voient apprendre ça, ça veut chasser. Et nous, on prend le raccourci. Papa, monsieur Warren, au téléphone. Passe ça. Merci. J'ai pris les deux autres divets. C'est tellement jeune, ne le laisse pas freiner. Ed, ça ne s'arrange pas. On se serait cru en pleine guerre la nuit dernière. Un véritable enfer. Quand est-ce que vous comptez venir par ici? Je vois. Oui, on part pour quelques jours. On va changer un peu les idées. Du camping. Entendu. Oui, oui, je le ferai. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'avais raison. C'est bel et bien une guerre. Où est mon bras en or? Où l'as-tu mis? Gémissait-il. Où est mon bras en or? Rends-le-moi, implore-t-il. Où l'as-tu mis? Où est mon bras? Il a... Oh, je ne trouve pas ça drôle. Il est temps d'aller au lit, les petits. Oh, maman, on n'est pas fatigués. Bon, pour nous, en tout cas, il est déjà tard. Quand dis-tu grand-père, on va se coucher. Tu es prêt? Non, pas tout à fait. Cathy n'a pas terminé avec mon marshmallow. Il le veut bien dorer à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Si tu le gardes trop, il prendra de mauvaises habitudes après. Restez avec nous. J'ai fait du chocolat chaud pour tout le monde. Hum, j'adore ça. Tu n'es pas la seule. Colline, tu es allé chercher du bois? C'est tout ce que j'ai pu trouver. Mais il est bien sec, celui-là. Merci. Ça va? Étonnance que la nuit est claire. Vous voyez la grande ours? Ah oui, j'ai... Beau spectacle, tout de même. Non, je ne vois rien. Qu'est-ce que vous pariez? Ce chien attrapait un raton laveur. À moins que ce soit le raton laveur qui attrapait le chien, allez savoir. Non, maman. J'ai prévenu la police. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Si ce chien continue à aboyer comme ça, je n'ai pas l'impression qu'on va beaucoup fermer l'oeuvre. Maman, encore un peu? Non, non, merci. J'en ai assez. Jaune de chocolat. Eh bien, chérie, qu'est-ce que tu regardes? Jack? Oh, Seigneur. Il ne restera là. Regroupez-vous. Venez, les filles. J'ai peur, grand-mère. Qu'est-ce qu'il va nous faire, maman? Non, Jack. Non, tu ne sais pas comment il peut réagir. Maman, viens. Maman, regardez. Il s'en va, il a eu peur. Je ne veux pas rentrer à la maison. On ne pourra peut-être jamais s'en débarrasser, papa. Ne t'en fais pas, Marie. Tant que nous resterons ensemble, nous n'allez pas rien. Mais l'église, il faut qu'on réussisse à les convaincre. Ils doivent nous écouter. Oui. Je vais recontacter le warren en rentrant. Jeannette, jeanette, jeanette! Jeannette, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? On revient avec nous. Qu'est-ce qu'elles ont ? Je n'en sais rien. Tout le monde a entendu les cris. C'était comme si on avait torturé quelqu'un. On a fait venir la police. Ils ont fouillé partout. Ils nous ont certifié qu'il n'y avait rien d'anormal. C'était à devenir folle. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je suis contente que tu sois revenue. C'est bête qu'on n'ait pas été. Bud, c'est moi. Ils vont bien. Sois patient, je vais rentrer. Au revoir. Il faut que j'y aille. Bud est seul avec les enfants. Si vous voulez, on peut s'adresser à la Ligue du Sacré-Cœur. Il se déplace chez les gens et il prie pour eux. Je t'en remercie, on va y réfléchir. Janet, à ta place, je me ferais aider sans plus attendre. S'il m'arrivait la même chose, je déménagerais vite fait. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à nous appeler. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Aucune idée. Je ne comprends rien. Jack, il faut qu'on quitte cet endroit. Ce n'est pas grave si on laisse tout. Tu crois qu'en déménageant, tu pourras l'empêcher de nous suivre partout où nous irons ? Si tu veux qu'on reste, il faut envoyer Erin et Sean, j'ai tante Lily. Mais enfin, pourquoi Jack, Colin et Cathy ont joli des petites camarades ? Mais Warren nous ont demandé de rester ensemble. Je n'en ai rien à faire de ce qu'ils ont demandé. Je ne veux plus faire supporter ce cauchemar à nos filles. J'ai peur qu'ils les agressent. Allez les filles, dépêchons. Tiens ma chérie. Au revoir, mon. Soyez bien sages. Et attention aux bonbons le soir, d'accord ? Oui, prends soin de toi, mon ami. Promis. Merci, tante Lily. Allons, je t'en prie. Ne t'inquiète pas pour elle. Tu téléphones en arrivant ? Évidemment, on va bien s'entendre toutes les trois. Prêtres et Liv, je n'en ai pas pris. Nous en avons assez de vifs dans ces conditions. Je voudrais vous poser une question. Si nous faisions démolir la maison, si nous la rasions purement et simplement, que se passerait-il ? Il est clair qu'on perdrait tout ce qu'on a investi. Non, évitez. Et pourquoi ? Jack, c'est tout à fait le style de démission que le démon attend. En baissant les bras, vous entrez dans son jeu. Oui, oui, je comprends. Essayons plutôt de convaincre l'Église de s'intéresser à votre problème pour qu'elle délègue un exorciste. Ed, je sais d'avance qu'ils refuseront. On les dérange. Mais j'ai une autre idée. Nous pourrions raconter notre histoire à la presse. Les journaux inciteraient peut-être le diocèse à nous aider. Contacter la presse, ça n'est pas sans risque. Ça peut se retourner contre vous. Pour un jour, vous êtes un héros, le lendemain un menteur. Mais je vous conseille vivement d'explorer à fond tous les créneaux possibles avant de vous tourner vers les médias. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore tenir. Nous étions soulagés. Nos enfants étaient à l'abri. Jack et moi avions-nous aussi besoin de tranquillité. Nous nous sentions plus en sécurité au rez-de-chaussée. J'y vais. Allô? Parle-moi vite, chérie. Qu'est-ce que tu as dit? C'est Cathy. Bon, écoute, ne t'affole pas, nous allons venir te chercher. Tu restes où tu es. Oui, je t'embrasse. Il l'a suivi. On connaît un prêtre de l'église épiscopale. Il est d'accord pour venir procéder à l'exorcisme. Ça n'est pas vraiment l'idéal. Il aurait mieux valu que ce soit un prêtre de la même profession. Mais Ed et moi vont travailler avec lui à plusieurs reprises. Il était d'ailleurs catholique auparavant. Il a quitté l'église romaine pour divergence de vue. Il est ce que certains appellent un apostat, mais il fera le maximum. Attendez, là. Vous voulez dire que s'il se déplace, après ce sera fini? Le démon peut capituler. Ou... Ou quoi? Ou se venger? C'est le risque propre à tout exorcisme. On n'a rien à perdre. D'accord, on prend le risque. Salut. Je suis lui. Tiens, voilà, on dit. Eh, Andy, tu joues avec nous? Eh, Andy, tu joues avec nous? Dans le temps, les exorcismes étaient pratiqués par trois prêtres, mais actuellement, il est très difficile de trouver des volontaires pour ce rituel. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Jack, vous avez été enfant de cœur, peut-être? Oui, pendant plusieurs années. Parfait. Vous direz donc les réponses. Tenez, vous prenez l'eau bénite. Bien. À présent, Janet et vous allez me suivre. Les autres membres de la famille restent là. Venez. Dominus vobis cum et cum spiritu tuo Deus in nomine tuo salvum me fac et in virtute tua judiam me l'eau bénite. Deus exodi rationem meam horibus percipe verba horis mei qu'oniam alieni insurecerunt contra me et fortes quasirriunt animam meam. Non proposuerunt teum ante conspectum sum et c'enim Deus adjuvat me et dominus susceptor est anima mea. Aveïtem alainimissis meis in veritate tua disperdellos voluntarie sacrificabo tibi et confitebor nomini tuo Donne-nous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pour vos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce et Seigneur est béni. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pour vos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça sent les roses. C'est vrai mon père, moi aussi je les sens. C'est un phénomène habituel. C'est la volonté de Dieu. Maman, c'est fini maintenant. J'espère qu'on sera enfin tranquille. Mon père. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut vous tuer. Pourquoi? Pourquoi nous? Ce démon vous a choisis. Vous, vos parents, votre femme et vos filles parce que vous êtes une famille de bons chrétiens. Le bien et le mal se combattent à travers vous. Ce que le démon veut le plus détruire, Jack, c'est votre foi et l'amour que vous vous portez parce que seul l'amour et la foi peuvent détruire le mal. Ne perdez pas la foi, Jack. Elle vous maintiendra en vie. Je vous remercie. On va d'abord chercher Diana. D'accord. Tout ce que je veux, c'est que vous restiez ensemble. Et regardez bien avant de traverser la rue, d'accord? D'accord. Au revoir, amusez-vous bien. Au revoir. Et les mois passèrent sans qu'il y ait le moindre incident. Certains jours, le parfum des roses flottait dans l'air. Tout le monde redormait comme avant. Nous avions retrouvé notre maison. Mon Dieu, notre Père, qui est aux cieux, je t'en supplie, aide-moi. Que ton nom soit sanctifié. Aide-moi, Seigneur, de là. Que ton règne, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfoncés. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des cieux. Qu'est-ce que je fais? Je suis tombée. Oui, c'est tout. J'ai glissé et je suis tombée. Oui, est-ce que j'ai glissé ? Bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et j'en ai plus qu'assez des faux fuyants de l'église. Je veux qu'on nous aide maintenant, pas dans dix ans. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Monseigneur vous appellera. C'est parti. Jack! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais se mettre contre le mur. Oh! Je vais la lâcher, espèce de connard! Jack! Je suis paralysée! Jacques ! Je ne te laisse pas, Jacques ! Non, non ! Jacques ! Agrippe-toi ! Viens ! Nous n'avons plus de prêtres ici. Nous n'avons pas prié assez, voilà tout. Ah oui, toutes les prières, les crucifiles, eaux bénites, on voit où ça nous a menés. En fait, c'est comme si on n'avait rien fait du tout. Il est temps d'avertir la presse. Il y a des gens qui, une fois informés, seront disposés à nous aider, j'en suis persuadé. Tu as pensé aux filles. Où est-ce que tu te caches, salopard ? Allez, montre-toi ! Tu n'y arriveras pas ! On ne te laissera pas faire ! Tu as compris ? Je ne laisserai personne s'en prendre à ma famille ! Jamais, jamais, jamais ! Nous nous sentions tellement incompris depuis quelques temps que l'attention des journalistes nous étonnait. Notre histoire file à une des journaux. Nous fûmes confortés dans l'idée que c'était le meilleur moyen pour obtenir de l'aide. Mais nous n'étions pas préparés pour affronter les conséquences de notre décision. Une famille de West Bidson en lutte contre des forces surnaturelles. Après une académie de plusieurs mois, le démon s'est remis à l'air solide. Hé, chérie ! T'as déjà vu un fantôme ? Oh, la ferme ! Selon Janet Smerl, la présence de l'esprit se manifesterait par des chuchotements, des génissements... Le démon se serait matérialisé et leur serait apparu plusieurs fois. La famille Smerl nous a expliqué que les mouvements et les apparitions du fantôme étaient généralement précédés de chuchotements incompréhensibles. Phénomène surnaturel. Il est arrivé que le fantôme s'emprénait physiquement au Smerl et à leurs filles. Madame Smerl nous a raconté en détail comment le démon l'avait agressée alors qu'elle dormait. Madame Smerl a été agressée dans son sommeil. Le psychodrame... Lors du biennier à Smerl a été projetée contre un mur avec une violence telle. Satan joue le rôle de mon père. On avait ressensé plusieurs cas semblables. Hé ! Vous avez deux petites questions sur votre fantôme. Ça va, Marie ? Vous n'étiez pas forcée de l'effrayer ? Ma femme est cardiaque, laissez-nous tranquilles. S'il vous plaît, je... Non ! Fichez le camp ! Ah, c'est super, c'est super. Je vais quand ? Ah, voilà qui sort. C'est avec le père. C'est toute la famille. Jack ! Avez-vous vu le démon cette nuit ? Tout vous a été dit, nous n'avons rien à ajouter. M. Smerl, M. Smerl, vous êtes nouveau. Jeanette ! Le fantôme vous a laissé dormir. Je n'ai pas le temps. Jack ! Oui, 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 je ne suis pas la seule, tout le monde. Jeanette ! On m'a toujours dit que les confessions étaient bonnes pour l'âme, mais je ne me sentis pas très en forme la semaine suivante. Nous reçûmes plus de 200 appels émanant de journalistes, sans parler de la foule de curieux qui se pressaient devant notre maison. Je le vois ! Ah oui ! Je le... Ah ! Ah ! Ah ! Nous en étions arrivés à craindre ces gens autant que les démons. Le monde extérieur était devenu de plus en plus terrifiant. Ah ! Madame Spurne, j'ai une question. Madame Spurne, Madame Spurne, s'il vous plaît, où est-il ? S'il vous plaît. Laissez-nous pas nos pétiers. Un peu de silence maintenant. Jack ! Nous avons préparé une récréation. Lorsqu'une famille est touchée par une tragédie, telle qu'un incendie ou une inondation, la plupart des gens sont solidaires des victimes. Cependant, lorsque la tragédie n'est pas naturelle mais surnaturelle, c'est une toute autre histoire. Vous autres journalistes, pouvez-vous rendre compte que les événements nous dépassent ? Si vous voulez vraiment nous apporter votre soutien, nous vous demanderons de nous laisser tranquilles et d'aller prier pour nous à l'église. Madame Spurne, madame Spurne, pédale, madame Spurne, s'il vous plaît, madame, en deux mots, pouvez-vous nous dire si les droits se sont prêts, pour des frayes vos filles ? S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît, madame Spurne, s'il vous plaît, donnez-nous des réponses... Je suis le père Kent, l'envoyé du diocèse de Scranton. Oh, quelle bonne surprise, je vous en prie. Seigneur, nous te remercions pour ce dîner et pour ta protection. Nous te remercions aussi tout particulièrement. L'évêque avait demandé au père Kent de rester chez nous et de chercher les esprits maléfiques dont nous lui avions parlé. S'il trouvait quelque chose, l'évêque avait promis de prendre les mesures nécessaires. C'est vrai ? Ah oui, ils l'ont dit à la télé. Oui, moi j'ai fini. Mais il y a foule, t'as vu ça ? Clark envoie une fusante, Rogers batte ! Ouais, vas-y Rogers ! Il touche la première base ! La deuxième base ! La troisième maintenant ! Formidable ! Il a poutlé le siècle ! Génial, hein ? Le stade est en... Génial, hein ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous fûmes contraints de quitter la maison de Chess Street. Mais curieusement, ce n'est pas à cause des démons, mais plus à cause du voisinage. Nous espérions que dans cette nouvelle demeure, nous pourrions enfin vivre une vie normale, loin du regard indiscret des curieux. Alors? Je suis très émue. Il y a de quoi? Colline, pousse un peu ce carton, s'il te plaît. D'accord, papa. Qu'est-ce que tu m'aides à l'enlever? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, chérie. Elle est merveilleuse. C'est de l'oie la plus jolie maison qu'on ait jamais vue. Il faudra tout de même que je fasse un peu de bricolage. T'as vu la fenêtre, là? Oh, dis donc. On peut à coller une balançoire? Jeannette? Oui, maman, je suis là. Je t'ai eu! Maman? Je t'ai eu! Je t'ai eu! Je t'ai eu! C'est un casque! Mais je suis dans la cuisine. Maman? Jeannette? Des phénomènes surnaturels se reproduisirent dans la nouvelle maison des Smurls jusqu'à ce que l'église ordonne un exorcisme en mai 1989 qui mit fin à leur épreuve. Je t'ai eu! Sous-titrage FR ? ... ...